Good morning beauty. Derek est-tu ici pour combien de temps encore? Un jour. Ça passe vite. Trop? Toi, un jour, tu vas payer pour ce que t'as fait. L'architecte n'a pas prévu assez de sources lumineuses pour une salle d'exposition, puis on n'a pas le temps de refaire l'éclairage avant l'ouverture. La tanière. Les intervenantes m'ont ramassé la petite cuillère, puis elles ont vraiment bien pris soin des enfants. C'est un des plus talentueux du milieu, là. Il a toujours été visionnaire. Si j'avais les moyens, j'hésiterais pas à investir. J'aimerais avoir votre avis sur l'offre de Smith & Smith. Quand est-ce que tu penses partir pour nous deux? Je suis en train de monter un projet pour venir en aide aux femmes violentées. C'est sûr que votre expertise pourrait m'être très utile. Ah, bien... je vais penser à ça, oui. Ta-dam! On a rajouté les spots. Ça lui prenait une sable et dose de courage pour traverser l'Atlantique comme ça. Hé, mais t'as raison! Attends-moi pas pour te coucher. Je vais aller écrire un peu. Si on garde le brevet, on garde aussi la possibilité d'offrir notre service de bio-emballage à toutes les compagnies américaines. Mais c'est plus risqué! Qu'est-ce qui te fait autant hésiter? Je sais quoi, il y a comme une bataille entre ma tête pis mon pif. T'es stressé? Grosse journée. Pas stressé. Ah ben non, t'es zenzenzel. C'est pour ça que t'as boutonné ta chemise en jaloux. Viens, laisse-moi faire. Dis-moi ce qui te racasse. Ben, j'ai pris ma décision pour l'ordre de l'Américain. Ah ben c'est bon ça. Là, faut que je l'annonce à fil. Ah, oui. Bonne chance. Allô, maman? Oui, oui. Je suis là. Tu faisais la grâce matinée? Ah ah ah, non, non. J'ai passé une partie de la nuit à écrire. J'ai même pas compris ma douche. Désolée de couper ton inspiration. Non, non, arrête ça. Je suis contente de te voir. Écoute, je voulais juste te parler de quelque chose. C'est à propos de papa Éric. Est-ce que papa est ici? Euh, non, il est déjà parti pour le pub. Ben... Ben... Qu'est-ce qu'il se passe? Ben justement, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre eux? François trouve que leur relation avait l'air tendue. Ah, oui, oui, oui. Ben ton père a surpris Éric en train d'embrasser Mathieu. Oh. Ben Éric le sait pas, là. Mais tu connais ton père, hein? Il sait plus trop comment réagir avec lui. J'avoue que ça a dû le déstabiliser, hein? Ouais. Ben mais qu'Éric embrasse un garçon ou une fille, là, ça n'a pas vraiment d'importance. Non, ben c'est bien. Il faut juste lui laisser le temps de se faire à l'idée. As-tu siffler tout courant? Ah! Non. Non, je crois pas. Hum. Avec mes chums, là, on a trouvé une super bonne idée pour l'accompagner. Je rencontre grand-pa pour lui en parler tantôt. Ah, ben, garde ton idée. Ça va être pratique quand tu vas retourner en marketing au cégep. Hum, hum, hum. Tu n'oublies pas que tout ce que tu dis ici peut toujours être retenu contre toi, hein? Ah! Ok. T'es une bonne humeur, toi? Ben, c'est maternale, journée d'école. C'est pédago demain. C'est quoi tes plans? Je pense que je vais passer la journée avec Émile. Vous devriez en profiter pour faire une visite à ta grand-mère. Ben, je sais pas, là. On verra. Bye. Bonne journée. Bye. Toi qui m'a reproché de ne pas avoir été subtil avec elle, disons que ta suggestion ne l'était pas plus. Ben, c'était un peu ça le but. Bienvenue. Hey, j'ai repensé à ça. L'offre que t'as eue, là. T'as vraiment peur que je laisse ma job, hein? Non, non, c'est pas ça. J'ai repensé à ce que tu me disais, là, que la nouvelle compagnie de ton collègue, ce serait peut-être un bon investissement. Pourquoi? T'as intéressé? Non, non, mais je m'engage à rien, là. C'est juste que j'aimerais ça en savoir un peu plus sur lui, son projet. Ah, ben, je t'envoie ses cours d'eau tout de suite. Ah, oui, oui. Plus longtemps. Oui. Ça, j'ai... On a l'énergie pour... Oui. Oui. Je t'en ai dans la salle de bain. Ok. Ben, prends l'autre. Un de tes chums, il a pensé avant moi. C'est parce qu'il faudrait que je parte, genre, là, là. Ben là, t'es pas à cinq minutes près, là. Regarde, je suis super contente que tes chums m'aidaient avec l'éclairage hier, là. Mais j'ai pas le temps de niaiser. Le vernissage est dans deux jours. Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. J'en peux plus, Thomas. Ok, je me sens envahie. Tes chums sont tout le temps là, ils foirés. J'ai genre dit, vide le frigo. Regarde, moi, la gang, là, c'est mon monde. C'est mon univers. Pis depuis que mes parents sont morts, c'est aussi ma famille. Je veux pas les sortir de ma vie. C'est pas ça que je te demande. Je veux juste qu'ils sortent de chez nous. Il y a des gamers qui se regroupent virtuellement pour assister à des compétitions de jeux vidéo sur Internet. Ils jouent quoi? Ils jouent ensemble? Non, non. Ils regardent les meilleurs de leur catégorie s'affronter par une couple de parties. C'est un peu bizarre. Ben, pas plus que de suivre une partie de hockey à la télé, là. En tout cas, moi, ce que je propose, c'est qu'ils se réunissent en vrai, ici. Hop. Hop. Regarde. On pourrait présenter les parties, ici, là, sur nos télés. Tu penses vraiment que ça pourrait attirer du monde? Absolument, là. On pourrait développer une nouvelle clientèle avec ça. On aurait une image plus jeune pour notre marque. Proposition originale. Hein, hein? Ben, c'est pas tout. Je pense qu'on devrait acheter des espaces publicitaires pour promouvoir notre bière, aussi. On en achète déjà. Des espaces dans les jeux. Regarde, en hockey, là, il y a de la publicité sur les bandes. Oui. Bon, ben, dans les jeux vidéo, il y en a aussi sur les bandes. Ah, oui, 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 comme sur Internet, un peu partout, finalement. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Pis ça, ça marche super bien. Hum. Ben, regarde, c'est intéressant. Je vais soumettre l'idée à l'équipe de marketing. Ah, mais, euh, je pensais m'en charger moi-même, là. Ce serait comme mon premier vrai projet. Si tu y tiens, on pourrait te dégager un petit budget pour commencer. Mais si ça te donne pas les résultats escomptés, il va falloir que tu trouves un moyen de compenser nos pertes. Ah, ben, excuse-moi. Il va laisser un message, là. Qu'est-ce que ça donne? Hé! OK. Je suis venu dire ce que j'ai décidé par rapport à l'offre des Américains. Ah, shit! Tu lui vendras pas de brevins, c'est ça? Regarde, je sais que ça t'apparaît peut-être pas logique, mais je suis sûr que c'est la chose à faire. C'est ça? Fait que toutes tes belles paroles au CA, c'était n'importe quoi. Tu vas faire à ta tête comme d'habitude. Non, Phil, c'est pas pour faire à ma tête, c'est que je suis mon instinct, OK? Je suis sûr que c'est la bonne décision. Oui, c'est ça. Hé, tu sais quoi? T'es exactement comme mon père. Quand t'auras envie d'en reparler, tout sait où me trouver. À quoi ça s'en virait? J'ai déjà tout décidé. Une sortie de l'école, c'est la première zone dans la meilleure structure de Montréal. Californie, vous créez des effets spéciaux. Grand réalisateur, c'est de la rage. Bonjour. J'aimerais parler à William Brunet, s'il vous plaît. Hé, j'ai essayé de savoir ce qui s'est passé entre Eric et mon père. Puis, n'inquiète-toi pas, ça va se replacer tout seul. OK. Hé, je t'ai pas dit ça. L'ex d'Audrey a été arrêté. Non. Oui. Le policier qui a pris notre déposition m'attendait chez moi pour annoncer ça hier. Je suis tellement contente pour elle qu'elle puisse enfin retourner chez elle, tranquille, en sécurité avec ses enfants. Oui, c'est parfait, ça. Mais... Le policier t'attendait chez toi. Ben oui. C'est du service, ça? Ben oui. Ben... Ben... Tu veux me voir, toi? Oui, euh... Écoute, je sais que tu voulais pas me dire ce que tu penses de l'offre de Smith au CA, mais j'aimerais quand même savoir ton opinion. Charles, tes décisions feront jamais l'unanimité. Je parle d'expérience. Pis je peux te dire que chaque fois que j'ai fait des choix où je me suis mis à dos, Kathleen, ou Philippe, ou toi, je l'ai fait parce que j'étais persuadé que c'était dans les meilleurs intérêts de la gloire. Maintenant, c'est toi le président. Tu tranches. Oui? Oui. Madeleine, euh... Peux-tu m'organiser un rendez-vous avec Smith à New York aujourd'hui? Pis beaucoup moi sur le prochain avion, s'il te plaît. Oui. Tout de suite. Une heure captivante avec la famille O'Hara. Je pense que mon grand-père le sait pour nous deux. Il y a vraiment des réactions bizarres avec moi depuis quelque temps. Tu as étudié à quelqu'un? Non, non. Il l'a peut-être deviné. C'est sûrement pour ça que ma grand-mère m'a posé des drôles de questions quand on a dit ça ensemble. Elle aussi, elle avait l'air au courant. Tu peux rien, ce genre de nouvelle oeuvre, ça va vite. Pas moi. Ouais. Je pense qu'il est temps que je l'annonce à tout le monde pour nous deux. T'es sérieux? Il est temps que j'ai plus ben mal choix. Comment ça se fait que Derek est pas avec toi? Il est à l'hôtel et finit ses bagages. Ok, mais pourquoi t'es pas resté avec lui? En fait, j'avais besoin d'un peu de temps pour moi. Ben, inquiète-toi pas. Je vais le revoir avant qu'il parle. J'espère. Ben, je me demandais si on pouvait pas faire ça ici avec toi. Tu penses pas que Derek aimerait mieux être en tête à tête avec toi? Ah, tu me connais, moi. Les adieux qui s'étirent, j'aime pas tellement ça. Ben, il part pour de bon. C'est peut-être ta dernière chance. Je sais. Mais j'aimerais quand même mieux que tu sois avec nous. Ok, c'est correct. J'aimerais certainement une dernière petite chose. Quoi? Est-ce que je peux emprunter ton collier avec les pierres bleues? Derek, il dit que le bleu, ça met mes yeux en valeur. Oh, il a bien raison. Tiens. Il va falloir monter vos échappes. Je te mets ça. Hey, mon petit loup! Oh, merci. T'avais raison pour tantôt, je m'excuse. J'ai été raide, je serais pas au-dessus. J'ai parlé à Justine, elle va aller habiter chez Némi. J'espère qu'elle m'en veut plus. Ben non. Elle a terminé me trouver pas mal patiente. Regarde, j'ai déjà une soirée prévue avec Thierry et Max, là, on va travailler sur leur projet, mais demain, je suis libre comme l'air. On pourrait se faire un souper de famille? Promis. Promis. T'es parfaite. Arrête. On va t'ouvrir. Bonjour Derek, entre. Tiens, petit cadeau pour te remercier de m'avoir invité au Québec. Oh, mais c'était pas nécessaire, voyons. Oh, les voyages de Gulliver. Solange m'a parlé de ton entrée pour les livres de collection. Merci beaucoup, mais ta visite aurait suffi. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu Samuel en vélo, là, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Moi, ça m'en a fait de nouveau. Ton collier te va très bien. Merci. Bon, installez-vous au salon. Y'a aucun autre logiciel qui peut créer des effets spéciaux aussi rapidement. Ouais, ce qui doit représenter une bonne économie pour les boîtes de production. T'as-tu une liste des clients potentiels? Moi, j'appellerais plutôt ça une liste d'attente. En ce moment, les producteurs, ils m'appellent de même. Ils se battent quasiment pour être les premiers à utiliser cette nouvelle technologie-là. Ouais, ça a l'air prometteur. Mais si c'est si révolutionnaire que ça, pourquoi t'as de la misère à trouver du financement? Pour être honnête, j'ai déjà monté un autre projet. Disons que ça va donner les résultats que j'espérais. C'est ça que j'avais découvert en faisant mes petites recherches sur toi. J'apprécie ta franchise. Moi, je peux vous assurer que je vais tout faire pour ne pas vivre un échec comme ça, M. Haran. C'est pour ça que je veux que mon logiciel soit testé et retesté à 100% avant de le lancer. Parfait. Écoute, à première vue, c'est le genre de projet qui pourrait m'intéresser. Je continue à me faire une tête là-dessus, puis je te reviens. Merci. Et Mme Bédard, si jamais la Fondation décidait de vous épauler, à quoi vous servirait ce nouveau budget-là? C'est sûr qu'on engagerait une psychologue à temps plein. On offrirait aussi des périodes d'hébergement plus longues. En tout cas, c'est clair, vous êtes une passionnée. Parce que j'ai regardé tous vos chiffres, puis je ne vois vraiment pas comment vous pourriez aider autant de familles avec si peu de moyens autrement. C'est sûr qu'on y met tout notre cœur. Est-ce que je peux vous demander d'où vous est venue l'idée de créer le centre? Avant, j'enseignais aux primaires. J'avais une élève brillante qui s'absentait souvent, supposément, à cause de son asthme. Un jour, elle n'est plus revenue. Elle et sa mère ont été tués par le conjoint madame. Mais vous m'avez convaincue. C'est décidé, la Fondation embarque dans votre projet. Oh, merci, Mme O'Hara, de tout cœur. Ça me fait tellement plaisir de vous aider. Au risque de me répéter, merci pour tout, Jacqueline. C'est un réel plaisir. Bon retour chez toi. Je t'aime, la belle Québécoise. Et j'adore ton parfum. Je t'accompagne à l'aéroport. Je t'accompagne à l'aéroport. Je t'accompagne à l'aéroport. Monsieur O'Hara. J'espère que l'attente est worth it. Moi, c'est simplement que je prends pas une offre comme la vôtre, à la légère. Il fallait que je consulte mon équipe avant de prendre une décision. Écoutez, M. Smith, j'ai pas l'intention de vous vendre notre brevet. Ça va à l'encontre de nos projets d'expansion. La compagnie doit être en forme très bonne pour refuser. Moi, je vois à long terme. Mais il faut savoir saisir les beaux occasions quand ils passent. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je suis venu ici pour vous faire une contre-offre. Je suis pas là pour négocier mon offre est finale. Ça vous coûte rien de m'écouter, là. Moi, ce que je vous offre, c'est de vous céder une licence d'exploitation du brevet, moyennant des redevances de 7 %. Moi, enfin, vous intéresse pas. Fine. On va aller voir d'ailleurs. Agua est la seule compagnie qui peut vous offrir un produit écologique qui a fait ses preuves, et surtout à un si bon prix. 7 % de redevances. Pour votre compagnie, là, c'est un vrai deal, ça. Prenez le temps d'analyser mon offre. Je vais attendre pour votre appel. Oui. Alors, vous pouvez attendre un long temps. Bien, si tu t'ennuies, viens me voir. Bien oui, mais je pense à toi, moi. Bonne journée. C'est l'âge? Oui, je pense que le départ de Derek est plus difficile à vivre qu'elle l'imaginait. C'est sûr que lui aussi va s'ennuyer. Tout le temps que Derek était ici, elle s'est empêchée de s'abandonner, puis là, regrette. Je comprends mal qu'elle ait peur de retomber en amour à son âge. Ce qu'il a retenu, c'est peut-être juste la peur du ridicule, la peur du regard des autres. Oui, t'as probablement raison. La peur d'être jugé. C'est peut-être pas tout à fait la même situation, mais ça ressemble un peu à ce qu'Éric vit, tu trouves pas? Dans un sens, oui. Oui, justement, j'aurais probablement pas dû, là, mais j'en ai parlé à Louisa. Jean-Cline, on devrait pas s'en mêler, c'est sa vie privée. Moi, je pense qu'il faut qu'on en parle à Philippe. Il doit savoir, lui, comment s'y prendre avec Éric. Je voudrais pas qu'il l'apprenne comme toi tu l'as appris. Je pense qu'il y a pas de bonne manière d'apprendre ça. Mais, si tu y tiens, on va le voir. Oui. Oui? Puis, New York? Oui. Oh, ça s'est pas passé comme tu voulais avec ce mythe, là. Oh, oui, il va me revenir, là. Christ, tu l'as perdu, c'est ça? Non, regarde, Phil, j'ai pas dit ça, mais le gars, il peut pas décider de même. Il faut qu'il en parle à ses associés. Non, regarde, arrête ta bullshit, là. Là, tu prends le téléphone, tu l'appelles, tu y vends le brevet. On n'a pas les moyens de perdre cette offre-là, tu le sais comme moi. C'est une game, Phil. Come on. Smith, il bluffe, je le sais. Tout ce qu'il attend, c'est un move de ma part. Je fais ça, c'est lui qui gagne. Le temps joue pour nous. Ben oui. C'est-tu moi qui t'essaie de convaincre, ou c'est toi, là? Si jamais il bluffait pas, ça t'a dû passer par la tête, ça? Charles, il est pas trop tard pour sauver la mise. Là, là, tu prends le téléphone, puis tu l'appelles. T'es pas trop stressée par ton vernissage? Ah, j'ai l'impression que je serai jamais prêt à t'atteindre. Il reste mille petites choses à regarder. Puis comme tu m'as dit, dans ce temps-là, il faut savoir déléguer. T'attends quoi de moi? Bon, j'ai écrit un discours pour l'ouverture, mais il est vraiment trop long. Toi, t'as l'habitude avec les médias. Si tu pouvais repasser dedans, puis me souligner les éléments qui sont pas nécessaires, ça m'aiderait. Je te retourne ça rapidement. Merci. Tiens. Charles. Oui? M. Smith vient d'appeler. Il veut te parler sur Skype, tout de suite. Ok, je le prends. M. Smith. Hello again. J'ai présenté votre proposition à mes associés. 7% is too much. 5%. That's my last word. Non. Non. Un bout de 6%, je peux rien accepter. Oui? Moi, ça a été ta rencontre? C'est fait. J'ai décidé de signer avec la tanière, la maison que Audrey m'a réveillée. Ah, t'es tellement efficace. Moi aussi, mon dossier avance. J'ai rendez-vous avec Martine. Ah, ben oui. Oui, mais je sais pas laquelle prendre. On prend ça. 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 Non, pas sûr. Ok. Voilà. Un petit peu. Voilà. Tac. C'était super sexy. Ah oui? Oui, mais pas trop, hein, parce que si elle me plaît pas... C'est un bouton. Ah, ok. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Il a accepté. Il a 6% en plus. Ah, ben toutes mes félicitations. J'en reviens pas. Ben, je te l'ai dit, c'est une game. Faut juste accepter de la jouer. Je l'ai toujours dit. Le risque, des fois, ça rapporte. Pfff. T'es beau. T'es beau. T'as fait ce qu'il fallait. Excusez-moi, j'ai... J'ai un dossier à fenêtre. Ça, c'est le sou que mon père m'a donné quand je suis devenu président d'Agua. Lui, il l'avait rejet de son père. Oui, mais moi, je suis sûr que c'est une histoire que t'avais inventée, ça. Pas du tout. Regarde la date. 1908. C'est à toi, maintenant. Je suis sûr que tu vas mener Aguad dans la bonne direction. Une main de fer dans un gant de velours. C'est drôle, j'ai toujours eu l'impression que ton gant aussi est en fer. C'est drôle, j'ai toujours eu l'air. Excusez-moi, j'ai fini plus tôt. Bien, en fait, on allait partir. Oui. On s'en va au cinéma. Faudrait y aller. OK. Juste l'attente d'aller chercher mes affaires. Allô, Josée? C'est moi. Est-ce que t'es encore au travail? OK, parce que je me cherchais une place tranquille pour étudier. Ouais, Isabelle radique encore sa chorale. Non, mais change pas tes plans pour moi. OK, mais de toute façon, je vais à vos nerfs, pas à la maison après. OK, bonne soirée. Bon chaud. Oui? Félicitations, Charles. Tout le monde au bureau parle juste de ton bon coup. Ça va leur passer. Demain, tout le monde va recommencer à chier les contre-postes. J'ai toujours été certaine, Charles, que c'est toi qui allais prendre la relève. Je peux te le dire. T'as du Samuel O'Hara dans le nez. Merci, Madeleine. Et je suis sûre qu'un jour, on va dire de ton enfant qu'il y a du Charles O'Hara dans le nez. Hum? Je veux te croire peintre à la une, si t'as une seconde. Excusez-moi, excusez-moi. Hé! Tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Éric est passé ce matin pour organiser la diffusion d'un match de jeu vidéo, puis... Ça commence bientôt, là. Ouais. Mais... T'en sois, j'ai sûrement pas prévu qu'il y ait autant de monde. D'habitude, il vient me donner un coup de main, mais là... Ben, je peux aider, moi? Ben, certain. T'es, embarqué sur la ponte, puis moi, je fais le service. D'en faire! Super! Ouais, c'est bon pour moi. Mais, Mathieu, j'aimerais mieux la première représentation de cette dange-tu. Ok, cool. Voyons, on fait ça, on se rejoint devant le cinéma. Ok. Euh... Ben oui, à tantôt. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Euh... J'osais pas venir te voir après ce que je t'ai fait. Mais j'arrête pas de penser à toi. C'est plus fort que moi. Ton chum serait content d'entendre ça? J'suis plus avec lui. C'est un con. Je m'ennuie, Éric. Tellement. Est-ce qu'on peut parler de ça ailleurs que dans le cadre de portes? Ben oui. Ben oui. Viens, on va aller faire un tour. Ok. Ah. Ça s'est mal passé. Elle est végétalienne, elle boit pas de vin, elle mange pas de dessert, pis quand elle veut avoir ben du fun, là, elle part en retraite de yoga. Fait que hâte, la madame. Hâte, la madame. Ah, bonjour. 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 Euh, c'est Marc Lemieux, le policier qui a arrêté l'ex-daudré. Ah, je suis le beau-frère de Louisa, enchanté. François du Ferry. Ça fait plaisir. Bon, ben, je vais aller m'occuper des commandes, hein? Oui. Assoyez-vous, assoyez-vous. Ah, merci. J'ai repensé à votre proposition. Ça m'intéresse beaucoup. C'est une très bonne nouvelle. Ça fait un bout de temps que l'idée de prendre ma retraite me trotte dans la tête. Mais avant, je voulais me trouver un projet intéressant. Je n'aime pas rester inactif. Sincèrement, le vote m'allume complètement. Écoutez, c'est super intéressant, mais ma fondation n'a pas vraiment les moyens de vous rémunérer pour votre expertise. Non, 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 non. Je ne veux pas être payé. Avec mes années de service, je vais avoir droit à une bonne pension. L'argent ne sera pas un problème. Puis comme ça, je vais pouvoir m'impliquer à temps plein avec vous. Mais vous... Vous faites ma journée. Hé, merci. Merci vraiment, beaucoup. Bravo, M. Huara. On jurait que vous avez fait ça toute votre vie. Merci. Merci. Je pense que j'en ai mérité une. Je pense aussi. Ah, 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 ah. Eh bien, Noémie, content de te revoir. Ça fait longtemps. Je voulais y montrer notre pub. C'est vraiment une belle place que vous avez vécu. On est bien contents. Hum, hum, hum. Ah oui, je vais te montrer derrière le bord. M. Huara, j'espérais vous parler de Vivois. Raphaël Francoeur s'est évadé pendant un transfert carcéral. Allô, on t'a préparé un festin. Oh, wow! On dirait que vous recevez de la grande visite. Ben oui, la plus belle des visites. Hum. Oh, Mme Lachi, vous êtes donc bien mignonne avec votre tac. Je savais que ça te fait craquer. Ben, tout est prêt pour le vernissage de demain. Je pensais jamais avoir le temps de tout faire. Ben, au pire qui est derrière toi, au meilleur qui est devant nous. OK, salut les amoureux. Je suis venue ramasser mes dernières affaires. Ça sera pas long. J'ai un documentaire à livrer demain. Est-ce que tu pourrais le regarder puis me dire ce que t'entends? Euh... Ça sera pas bien long. 30 minutes. OK, oui, tu m'en prends ça? Bien. Bien. Viens avec moi, Mme Lachi. T'es sûre qu'on peut venir ici? J'ai le mandat, je vous ai là. De toute façon, elle va revenir super tard. On devrait en profiter. Ça me stresse un peu, là, mais... J'aimerais vraiment que ce soit avec toi. Je suis prête. Moi aussi, je suis prêt. Puis, moi aussi, ça me stresse. Bien, j'ai ma chambre ici. Anne n'est pas là? Non, elle est partie au cinéma avec Émile. T'en veux? Oh, que oui. Parce qu'on a quelque chose à faire. Quoi? J'ai rencontré William Brunet aujourd'hui. Non. Sérieux? Oui. J'ai regardé ça, c'est pas mal intéressant, fait que... Je vais investir dans sa compagnie. C'est sûr que c'est risqué, mais des fois, le risque, c'est payant. Est-ce qu'il est au courant? Hum. Je vais le faire mariner un peu. Je vais l'appeler dans quelque chose. Oh, regarde le big shot. Non, mais tu ne le regretteras pas. Je suis sûre que c'est une super opportunité. Oui. Dans le milieu de l'informatique, il y a bien des success stories qui ont fait des multimillionnaires. Mais là, tu l'as déjà. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'es impressionné, ma belle. T'es impressionné. T'es impressionné. Comment? Oui. Je m'excuse d'arriver comme un cheveu sur la soupe, mais... Bonjour. Bonjour. Euh... Je voudrais te parler de quelque chose à propos d'Éric. Je vous laisse. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne me l'a pas dit? Il ne pense quand même pas que je vais lui faire une crise. Mais mets-toi à sa place. Ce n'est pas facile. Surtout qu'on l'a vu avec une fille. Justement, il a dû rassurer. Depuis la mort de sa mère, il est complètement perdu. Il dépense sur des coups de tête, il a lâché le cégep. Mais là, je ne peux pas croire qu'il est mêlé au point de remettre en question son orientation sexuelle. Oui, c'est peut-être ça. Mais c'est peut-être aussi qu'il cherche à s'affirmer, enfin. Des fois, j'ai l'impression de ne plus connaître mes enfants. Oui, on passe tous par là en tant que parents. Comment tu as fait? Tu sais, mettons, quand Gloria avait ses mauvaises parts. J'ai essayé de la comprendre, de l'écouter, tu sais. Pour le contraire de Samuel, tu le sais, dans ces moments-là, la confrontation, ça ne mène nulle part. Il y a toujours du monde à la maison. Je ne suis plus capable. Il en a-tu parlé à Thomas? Ben oui. Pour lui, sa gang, c'est comme sa famille. Je me mets à sa place. Si quelqu'un me demandait de me couper de vous autres, je dirais non. Oui, c'est sûr, mais on n'est pas tout le temps toute la famille chez toi. Ben, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas capable de passer du temps juste avec moi. Juste l'idée de revenir chez nous pour voir un de ses chums coucher sur mon divan, ça m'écoute. On va aller coucher à l'hôtel ce soir. Moi, je pense que tu devrais rentrer. Dire comment tu te sens à Thomas, si tu laisses traîner ça, ça va empirer les choses. Ça a été conclu, facilement comme ça. J'ai toujours su que tu seras un bon président. Ça prend du guts pour faire ce que tu as fait. Ah, mais j'espère que tu vas me partir à un fan club. Ah, mieux que ça, je pourrais t'inviter au restaurant. Ah! Mais avant, il faut que j'envoie ça à Gloria. C'est quoi ça? C'est mes commentaires sur son discours pour l'ouverture du centre. Ah! J'en ai pour 5 millions. J'en ai pour 5 millions. Non, 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 non! Regnez-t'en, madame. Regnez-le. Oui. Oui, tu es mort. Tu es mort? M. Hara, inspecteur fusil. J'espère vous parler de vive voix. Raphaël Francoeur s'est évadé pendant le transfert carcéral. Appelez-moi quand vous pourrez. Jacqueline, c'est moi. M. Hara, Francoeur s'est évadé. OK? Ça m'inquiète. Fais attention à toi. J'arrive. Non! 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 Pardonne-moi pour ça. Non! 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 OK, mais comment tu penses aborder ça avec lui? C'est pas évident. Je sais. S'il m'en a pas parlé, c'est parce qu'il parle de mariage. Regardez, j'ai de la visite. Allô? Noémie? Isabelle, la nouvelle blonde de mon père. Salut. Noémie? Veux-tu quelque chose à boire? Oui. Allô? Thomas? Allô? ... 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